salut je vous parle souvent de bruce ciseau sur la lune et je dis qu'il faut se faire l'oeil alors là on a une prise de vue assez récente donc chez bruce schwartz astronomie sur laquelle je vous demande de laisser et votre regard puis parfois de déplacer subitement votre point de focale d'un coin à l'autre de l'écran à la limite de le regarder dans plusieurs sens voir à l'envers de regarder un peu ailleurs de revenir dessus et vous allez voir au bout d'un moment plusieurs choses par exemple à cet endroit là que je serne avec ma flèche il ya des rainures comme si on avait passé un râteau alors ça pour moi c'est un effet holographique de vagues au niveau à l'altitude au dessus de la lune à une certaine altitude cet holographe cet hologramme unifie les teintes tous les bâtiments en dessous sont calculés de façon à avoir une réfraction qui est semblable à celle du sol donc il va pas y avoir vraiment de contraste à la vue en plus maintenant ça fait un petit moment que vous regardez il y a quasiment au centre de l'écran là une chaîne de montagne et à sa gauche vers le bas on croit discerner quand même des sortes de carrés de rectangles qui sont délimités par des allées plus claires là c'est plus petit on dirait si vous imaginiez voir le jardin un jardin la française vue d'en haut voyez pas très symétrique un pas forcément symétrique mais organisé et puis en fait maintenant que votre aïe s'est fait à cette fine nuance vous commencez à en voir partout de ces traits plus blanc je suis pas en train de visite vous hypnotiser là et puis de vous induire un j'espère que en même temps vous parvenez à ces points de lucidité ces petits éveils oculaires si on peut dire oculaires je sais pas observatoire moi quand je regarde cette partie là j'ai l'impression de voir la région autour de chez moi dans mon enfance là avec les collines le sommet des collines l'ombre et les propriétés en contrebas avec les champs des différentes personnes ce qui nous manque plus ou moins quand même là c'est une notion d'échelle pour les distances au début en tout cas mais bon cette image par exemple il insiste et il nous fait remarquer que on peut pas s'empêcher de constater qu'il y a là une ligne droite ah voilà il ne trafique pas du tout ces images je sais pas d'où vient le bleu là par contre il va le dire donc il dit que Copernic le cratère Copernic est en haut à droite c'est pas celui là donc là il doit y avoir un effet quand même pour que l'ombre soit mise en bleu enfin là de ce côté je veux bien que ce soit de l'ombre mais pas de celui là par contre logiquement enfin ça doit pas être ça il doit y avoir un effet visuel quand même là j'ai dit une bêtise à l'instant par contre là je vais pouvoir me taire parce que je vais vous le mettre lui et le film je vais l'interrompre de temps en temps pour les strikes les flashes de lumière qu'on voit maintenant immédiatement sur la surface et qui l'a entouré ainsi que de toute façon que les ovnis là ces taches qui se déplacent ces taches noires là regardez elles se déplacent et pas toutes dans le même sens c'est pas des saletés sur l'optique là flash lumineux au centre autre ovni noir flash lumineux au dessus ovni qui s'est éteint enfin je vous laisse regarder il a ralenti les images et parfois il y a des brumes des nuages de brume comme ça là qui bougent tout entier et au centre parfois il y a un ovni et parfois cet ovni émet des lumières je vais faire une petite pause ça c'est d'autres prises de vue sous un autre angle plus rasant avec donc en général des flashes de lumière ici c'est ah voilà là il y a un ovni au bout de la flèche la sienne donc on fait une petite pause le temps de laisser refroidir l'algorithme et on continue et vous voyez l'ovni qui se déplace il y a un contraste sur lui ce qui est bizarre c'est que l'ombre est au dessus encore des ovnis va nous montrer là hop hop il s'allume bien il s'allume bien et il passe au dessus hop il a éteint il a coupé le fil en fait c'est des choses des fois qu'il remarque en regardant ces pellicules et en les ralentissant c'est des objets qui vont plus vite que nos avions avait-il dit mais qu'on arrive à capter quand même on pourrait en avoir une idée des dimensions aussi quelque part au bout d'un moment avec un calcul de pixels alors voilà vous voyez là les rainures sur le côté et bien ça je pense que il y a là un passage faisceau d'un laser qui crée cet hologramme il doit y avoir des antennes régulièrement placées là comme nos émetteurs téléphones et qui envoie un faisceau qui projette un neutralisateur de contraste et peut-être même des images parfois pour cacher une entrée ou des bâtiments particulièrement visibles des tours des tuyauteries on les voit quand même de temps en temps sur sa chaîne que je vous suggère d'aller voir sur Youtube Bruce Sees Hall Sees c'est S-E-E-S et Hall A-L L on laisse partir un petit peu la vidéo là vous voyez énormément de rainurage et ça dépend les fois et ça dépend même les endroits donc ça c'était un film qu'il a tourné avant-hier pour la pleine lune et là au centre voilà il y a un ovni qui va sortir en sombre et qui va avoir une lumière à deux endroits ou bien il tourne et c'est la même ou bien il projette à deux fois deux flashs lumineux et Bruce nous suggère de prendre une loupe et rien qu'avec une loupe simple d'agrandir l'écran à l'endroit qu'on veut observer particulièrement et une fois de plus là je rajoute que c'est une des rares fois où je suggère d'avoir des grands écrans qu'avoir un grand écran est utile mais bon n'achetez pas un grand écran pour ça vous prenez une clé USB vous mettez le truc dessus vous allez voir ça chez un pote qui a un grand écran si vous en avez bon écoutez on va encore une seconde là-dessus peut-être je crois qu'il va agrandir l'histoire de l'ovni qui s'éclaire on va peut-être accélérer c'est pas flagrant hop on y est on fait une petite pause ça se précise on voit l'ovni on voit l'ovni hop là lumière lumière enfin il en a plein comme ça voilà donc je voulais profiter de la pleine lune il dit en plus que c'est pas forcément à la pleine lune qu'il peut faire le plus d'observations lui l'autre jour il en a fait 22 me semble-t-il bien c'est une vidéo très récente celle-là c'est celle de ce matin et on est le 22 février 22 février 22 avni courage